Je vous résume l'actualité du mercredi 22 mars. Affaire Péchier, l'anesthésiste de Besançon entendu mercredi sur cinq autres cas suspects. Emmanuel Macron, le scepticisme jusque dans son camp. Le chef de l'État a réuni sa majorité au grand complet, à l'Élysée, mardi soir, pour tenter de ressouder ses troupes, gagnées par le doute. Policiers blessés lors des manifestations anti-réforme des retraites, un cran au-dessus des gilets jaunes. Canada, un professeur du lycée français de Montréal inculpé pour agression et harcèlement sexuel. On ira jusqu'au retrait, à Grenoble, une marche au flambeau massif contre la réforme des retraites. Plus de 5000 personnes ont défilé pacifiquement mardi soir contre le projet de loi sur les retraites. Le cortège s'est dispersé 100 heures avant deux petites manifs spontanées un peu plus musclées en toute fin de soirée. En direct, réforme des retraites, manifestations, blocages et violences policières, suivait l'interview d'Emmanuel Macron. Deux jours après le passage en force de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale par 49.3, les manifestations et les blocages embrasent encore le pays. Emmanuel Macron devrait appeler à l'apaisement ce mercredi midi lors d'une interview télévisée. Il devrait le mettre en prison, New York attend Donald Trump. Reportage La vie natale de l'ancien président se prépare à le mettre en examen. Une décision pourrait être annoncée dès mercredi. Javel Haraj, quatre ans de prison pour avoir poignardé un jeune homme sourd à Chili Mazarin. Guerre en Ukraine, en direct, contre-attaque ukrainienne et à l'ouest de Bakhmout, selon les renseignements britanniques. L'attaque a été lancée sur le point le plus chaud du front, dans l'oblaste de Donetsk, dans le sud-est de l'Ukraine. Cela devrait alléger la pression qui pèse sur la route H32, voie d'approvisionnement menacée. À Marseille, l'IGPN ouvre une enquête contre des policiers frappant une femme à terre. Le parquet de Marseille indique à Check News qu'une enquête judiciaire a été ouverte contre des policiers filmés en train de frapper violemment une femme dimanche soir. Page jeune, les nuits blanches de Claudine Desmarteaux. Chaque semaine, Libération, passe en revue l'actualité du livre Jeunesse. Aujourd'hui, l'autrice sonde le harcèlement scolaire et les peurs adolescentes dans « Au nom de crise ». Réforme des retraites, en direct, à Rennes, la manifestation des marins pêcheurs dégénère. Suivez les suites de la mobilisation sociale avant la prise de parole d'Emmanuel Macron, à 13h. Le chef de l'État répondra aux questions des journalistes Julien Bugier et Marie-Sophie Lacaro dans une interview en direct sur TF1 et France 2, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation syndicale. En Gironde, les défis du réchauffement climatique. Agriculture, immobilier, alimentation, transport. Comment faire face aux bouleversements écologiques à venir ? Un dossier réalisé lors de l'étape bordelaise du climat Libétour par des élèves de l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine. L'eau, un homme abat sa femme avant de se suicider. Retraite, les renseignements attendent une forte mobilisation jeudi et un durcissement des actions. Mort d'Emmanuel Mottaz, interprète de « Premier baiser » et artiste des années AB Productions. Interprète du générique de la série, « Premier baiser », la chanteuse et scénariste avaient apporté un style plus adulte aux productions pour enfants du label AB. Elle est morte à 59 ans. 1. Misérable calcul politique, les propos de Macron sur les allocataires du RSA indignent les associations. Dans son interview ce mercredi à 13h, le président a en partie rejeté la colère des Français à qui il demande de partir plus tard à la retraite sur ceux qui ne travaillent jamais. Origine du Covid-19, des nouvelles données relancent la piste du chien vivérin. Une chercheuse française a mis la main sur des données brutes provenant du marché de Wuhan en 2020. Des éléments supplémentaires pour alimenter une origine animale du Covid-19. Édimbourg, un navire de 3000 tonnes se renverse par le vent dans un chantier naval, 25 blessés. Un séisme de magnitude 4,2 ressenti à Belfort et en Suisse. Ce n'est pas acceptable de laisser brûler Paris, le désarroi d'un policier face aux manifestations sauvages. Un lycéen décède après un malaise cardiaque durant une épreuve du bac. Un lycéen atteint de problèmes au cœur est décédé mardi après un malaise cardiaque survenu pendant une épreuve de baccalauréat au sein de son établissement à Lille. Les circonstances du drame interrogent. Prisons de Maucho-Conin, sous pression des détenus, la surveillante faisait entrer des colis en douce. Comment la visite de Charles III en France s'organisera au gré des contestations ? Pour sa première visite en France, le nouveau roi d'Angleterre se trouvera au beau milieu d'une révolte sociale, liant grève et manifestations. Menacé par l'extrême droite, le maire de Saint-Brévin victime d'un incendie volontaire. La maison de Yannick Moret, visée par des menaces pour son projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile, a été touchée, tôt mercredi matin, par un incendie qui a également détruit deux de ses véhicules. La piste est criminelle et privilégiée. Haute-Marne, une étudiante fauchée par un train en traversant un passage à niveau aménagé. L'interview de Macron vue depuis l'incinérateur d'Issi-les-Moulineaux, c'est lui, le violent. Les agents grévistes du site de traitement de déchets des Hauts-de-Seine s'insurgent contre les propos avancés par le chef de l'État ce mercredi, en présence du député François Ruffin. Manifestations, grèves, blocages, les actions prévues jeudi contre la réforme des retraites. De nombreux secteurs d'activité seront à l'arrêt jeudi, à l'occasion de la neuvième journée de mobilisation nationale. Fiscalité, revalorisation de 5,4% du barème de l'indemnité kilométrique. Cette mesure fiscale concerne 2 millions de ménages français imposent utilisant leurs véhicules personnels à des fins professionnelles. Guerre en Ukraine, en direct, le Parlement suédois approuve l'adhésion à l'OTAN. Les députés suédois se sont prononcés mercredi par 269 voix contre 37 en faveur de l'adhésion de leur pays à l'OTAN, malgré l'opposition de la Turquie et le retard de la Hongrie, qui ne l'ont pas ratifié. Réforme des retraites, c'est manifestation sauvage qui éprouve le maintien de l'ordre. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.